Johnny Hallyday, Laetitia, Laura, David Comment vont-ils six mois après sa mort ? Johnny Hallyday, six mois après la mort de Johnny Hallyday, sa famille essaie de rester forte. David Hallyday et Laura Smith se sont récemment confiés dans les médias. Pascal Desprez révèle un SMS de Laetitia Hallyday, qui tente chouette de surmonter cette épreuve. Mis à jour le 15 juin 2018 à midi 43, ce vendredi 15 juin, Johnny Hallyday aurait fêté son 75e anniversaire. Le rocker, décédé le 5 décembre dernier, a laissé dernière lui des milliers de fans endeuillés ainsi que sa femme, Laetitia Hallyday, et ses quatre enfants, David Hallyday, Laura Smith, Jade et Joy. Six mois après la mort de Johnny Hallyday, sa famille tente de faire face à cette terrible perte. Dans un documentaire diffusé sur ses huit lundi dernier, Pascal Desprez a dévoilé un SMS que la veuve du rocker lui avait envoyé. Laetitia Hallyday explique notamment comment elle essaie de surmonter cette épreuve. Il faut tant de force et d'amour pour laisser partir l'être le plus cher de sa vie. Le monde continue de tourner alors que le mien s'est arrêté. C'est un sentiment atroce. J'essaie de prendre sur moi, de trouver un peu de force, de sagesse, mais c'est tellement dur. Sa voix, son visage, sa peau, tout me manque déjà viscéralement et immensément, aurait-elle notamment envoyé au sujet de Johnny à Pascal Desprez. David Hallyday, fils aîné du rocker, opposé à Laetitia dans l'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday, essaye lui aussi de rester fort. Mentalement, je suis très fort, mais ça n'empêche pas la souffrance. Cependant, cela me permet de contrôler cette dernière. Et ça me permet surtout de pouvoir continuer à avancer. Avancer, c'est ce qu'il y a de plus important. La liste des rêves est encore longue, a-t-il déclaré au journal belge DH. De son côté, Laura Smith a pris la parole sur RTL le 8 juin dernier et a évidemment évoqué Johnny elle aussi. La jeune femme a déclaré « qu'il est très compliqué » de parler de la mort de son père. Elle avait également évoqué l'hommage qui va être rendu au rocker ce 15 juin. C'est bouleversant de voir surtout tous les fans lui rendre hommage. Après, moi, vous savez, c'est juste mon papa. Donc ce n'est pas la star pour moi. C'est juste mon papa. Donc c'est un peu perturbant pour des enfants. Je parle aussi bien pour mes petites sœurs que pour David, avait-elle expliqué. Les fans réunis pour la messe d'anniversaire de Johnny Hallyday ce 15 juin, pour fêter l'anniversaire de Johnny Hallyday, ces fans ont organisé une messe à l'église de la Madeleine, où un hommage national avait déjà été rendu au rocker le 9 décembre dernier. Ils sont plusieurs centaines d'admirateurs à s'être regroupés pour célébrer la mémoire de Johnny Hallyday. Le chanteur Chris Evans est présent pour interpréter des tubes du rocker durant la cérémonie organisée par Chantal Mourillon et Alex Palermo, deux fans du rocker. À midi 30 le curé de la paroisse Bruno Auré célébrera une messe plus solennelle. C'est déjà lui qui avait officié lors de l'hommage national. Depuis décembre dernier, l'église de la Madeleine est devenue une sorte de lieu de pèlerinage pour les admirateurs de l'idole des jeunes. Les messages de David Hallyday et Laura Smith pour l'anniversaire de Johnny Hallyday S'ils ne sont pas présents pour l'hommage rendu à leur père ce 15 juin, David Hallyday et Laura Smith n'en ont pas moins oublié l'anniversaire de Johnny Hallyday. Ce jour, pas comme un autre, ressemble Ella à tous les autres. « Tu me manques à chaque instant », a écrit David Hallyday sur Instagram où il a posté une photo d'un ange dessiné par des nuages. Laura Smith a quant à elle affiché sur ce même média une photo de son avant-bras tatoué d'un oiseau, avec ce message « Je t'aime, ce jour, pas comme un autre », ressemble Ella à tous les autres. « Tu me manques à chaque instant » une publication partagée par David Hallyday, arrobas David-Hallyday, le 14 juin 2018 à 11h23 PDT. Sous-titrage Société Radio-Canada